Samba David et plusieurs associations de la société civile marcheront le 21 mars prochain. C'est l'information essentielle de la conférence de presse du baincle du 26 février 2020. La raison qui explique cette manifestation, selon les responsables, est le projet gouvernemental de la modification de la constitution. Pour la société civile ivoirienne, cela constitue une injustice qu'il convient de dénoncer. Samba David et ses amis ont étalé les injustices du pouvoir d'Abigan depuis leur prise de fonction, qui selon eux, dans un objectif de se maintenir au pouvoir. Depuis la constitution partielle de la CEI au découpage électoral jusqu'à l'établissement de la carte nationale d'identité, M. Ouattara n'écoute personne, il fait ce qu'il veut à dénoncer Samba David. M. Ouattara, en 1998, déjà, il avait dit qu'il était contre la modification de la constitution sur mesure qu'il viserait à écarter certains candidats. M. Ouattara, aujourd'hui, si on nous dit, si on demande aux Ivoiriens, nous voulons modifier la constitution pour ne plus que des autorités de ce pays pas se faire soigner à nos frais en Europe, on dit qu'on est d'accord. On dit, bon, on va modifier la constitution pour que le président, la haute autorité pour la bonne gouvernance soit désignée par des syndicats ou bien l'ensemble de la société civile, on dirait d'accord. C'est-à-dire, tous les leviers capables de réguler la bonne gouvernance, les raquettes, les détournements des fonds, on dit qu'on est d'accord. Mais modifier la constitution encore pour certainement écarter certaines personnes. Pourtant, cette constitution nous a coûté près de 20 milliards en 2016. Et cette constitution, dit-on, a été votée à 93%. Donc, vous savez, toute la Côte d'Ivoire a dû oublié. Qu'est-ce qui l'amène encore à vouloir la modifier maintenant à Simon Desenets ? Parce que tout ce que nous vivrons aujourd'hui était d'abord au stade de projet, notamment la carte d'invité créante. Ça a été annoncé. Le projet allait à l'Assemblée nationale, puisque nous avons une Assemblée nationale qui, à 99%, dit-lui à tout ce qui vient du Président de la République, aujourd'hui, nous constatons que la carte d'invité est payante. Alors, nous attaquons déjà le projet. S'ils renoncent à ce projet, alors c'est fini, il n'y a plus de match, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais si nous n'allons pas attendre que cela aille sur la table des députés, que ça soit accepté, accordé par les députés, maintenant dans sa mise en application, c'est là que nous allons venir manifester notre écontactement. Pour ce qui concerne les dispositions sécuritaires, ils se sont voulus rassurants. On sait que, ici en Côte d'Ivoire, on ne parle pas. Vous êtes tous journalistes. C'est parce qu'on ne communique pas trop sur ça. Mais vous savez que la plupart de ceux qui ont fait la prison en Côte d'Ivoire pour atteindre la sécurité de l'État, c'est ceux qui ont voulu s'exprimer. C'est ceux qui ont voulu s'exprimer. Et ici, nous sommes tous témoins de cela. Nous allons parler le 21 mars aux Ivoiriens pour qui la modification de la construction pourrait nous conduire encore droit dans le mur. Et ça, on va le faire, quelles que soient les menaces. Ceux qui menacent, menaceront. Et nous, nous menacerons de parler. Voilà, un peu chez les Ivoiriens. Donc, la menace de Prague, on ne peut rien nous faire. Notre garantie, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui dit qu'on a le droit de s'exprimer quand on n'est pas d'accord. De façon pacifique et démocratique.